On va parler littérature et avenir de la littérature, comment on pourrait envisager son évolution dans les années qui viennent, parce que c'est le sujet du livre que je suis en train d'écrire. Voilà, au départ c'était la préface d'un roman que j'étais en train d'écrire et au fur et à mesure je me suis passionné pour cette préface et je me suis rendu compte que ça faisait intervenir plein d'hypothèses cachées que la simple préface ne suffisait pas à aborder. Donc j'ai commencé à écrire à rebours et à essayer d'analyser comme ça toutes les idées que je voulais aborder et finalement d'une préface c'est devenu un livre. J'ai commencé ça en juillet 2017 et là ça commence à s'assembler progressivement mais c'est encore assez chaotique et j'ai décidé du coup de commencer à publier des extraits sur le site contreforme pour commencer à échanger et clarifier mon propos s'il y a besoin parce que ça c'est une méthode que si vous écrivez vous pouvez l'employer. Si vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose, c'est pas que le type en face ne comprend rien, c'est sans doute que vous n'avez pas encore bien analysé et sous-pesé tous les éléments de votre démonstration et qu'il y a quelque chose encore, un travail à faire. Donc clarifier votre propos, l'enrichir parce que bien sûr vous n'êtes pas omniscient et vous ne pouvez pas penser à tout. Donc évidemment qu'en en discutant avec des personnes qui partagent votre passion pour la littérature et vos idées, vous allez pouvoir les enrichir parce que telle personne va vous parler de tel livre qui recoupe en partie le sujet d'un chapitre et ainsi de suite. Et comme ça, ça enrichit progressivement votre texte. Et dernièrement, ça s'est commencé déjà à diffuser vos idées. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a rien de plus terrifiant que de publier un livre et surtout publier un livre dans l'indifférence générale qui est la règle quand on publie un livre. Donc c'est bien, autant que faire se peut, de préparer le terrain et de commencer à réunir autour des idées qui nous sont chères une communauté de lecteurs, petite pour commencer, gigantesque à la fin. Donc voilà un peu pourquoi je décide de parler d'un livre qui n'est même pas fini, qui n'est même pas publié, qui est encore vert et manquant de maturité. Et pourquoi c'est important de le faire tôt pour éviter de publier un chef-d'oeuvre que personne ne lira. C'est vrai, moi je trouve ça vraiment intéressant. Et Thibault m'avait fait lire un petit peu en avant-première les extraits du début de son essai. Et c'est vrai que par les discussions qu'on a, même parfois, certaines images littéraires que tu emploies pour exprimer des idées me faisaient penser à d'autres images littéraires qui justement pouvaient enrichir ta pensée. Et sur ce que tu disais auparavant, c'est vrai que c'est dans tous les domaines. Moi, je suis scientifique aussi. Et quand on n'arrive pas à exprimer et expliquer quelque chose, c'est que soi-même, on n'a pas bien intégré tous les tenants et aboutissants et qu'on n'a pas tout bien compris. Et du coup, d'expliquer quelque chose, ça permet de clarifier sa pensée. Puis moi, ça me permet de ne pas désespérer en cours de route et d'avoir l'impression que c'est intéressant, en tout cas que ça intéresse Anne. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir ce soir pour qu'on en discute. Parce qu'en effet, le processus est long et chaotique. Et même si un jour, vous avez l'impression d'être un génie, le lendemain, vous avez l'impression que c'est inutile et vain. Et que de toute manière, vous n'y arriverez pas jamais. Donc c'est bien d'avoir un lecteur ou une lectrice de qualité pour d'une part vous pointer vos faiblesses et d'autre part vous rassurer sur vos qualités. Moi, je suis du genre maïco-dépressive, donc ça n'aide pas. Donc pour rentrer plus dans le sujet et commencer à répondre à la question « Quelle littérature pendant notre siècle ? » Déjà, j'avais envie de préciser que la question aurait sans doute dû être posée au pluriel. Parce que je pense qu'il n'y aura pas une, mais plusieurs de littérature, pour plusieurs raisons. Il y a une fragmentation de plus en plus évidente de la société. Cette image très homogène qu'on en avait au XXe siècle commence à s'effriter pour laisser place à une multitude de communautés qui communiquent plus ou moins ou qui s'isolent plus ou moins sur elles-mêmes. Donc forcément, ça va libérer des voix qui n'étaient pas entendues jusqu'alors, en partie grâce à Internet. Et ça amènera sans doute des esthétiques très différentes. Donc moi, ce que je propose ce soir, c'est une esthétique qui est la mienne, qui n'est peut-être pas la vôtre. Et ce sera intéressant d'en parler parce que c'est bien de se confronter à d'autres sensibilités que la sienne et d'autres esthétiques que la sienne parce que justement, par contraste, ça nous révèle quelque chose de nous. Et si, sans le vouloir, je vous émerde, c'est sans doute que ce que je propose ce soir va à l'encontre d'une idée ou d'un concept qui vous est cher. Et aller de ce côté-là plutôt que du mien, ce sera beaucoup plus simple pour écrire. Donc voilà, une esthétique personnelle. Mais comme je ne suis pas un être aberrant et unique, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes que moi. Et si je pose la question, c'est aussi une manière de dire que la littérature change et doit changer pour rester pertinente et vivante et pour qu'on continue à lire des livres. Tout simplement parce que le monde change. Le monde change, la technologie change et change le monde. Il y a un investisseur américain qui a dit un jour que les logiciels dévoraient le monde pour résumer la révolution et la transition numérique qui change tout en premier nos habitudes de vie. Et ensuite, la structure de nos sociétés et la manière dont on accède aux informations, dont on échange les informations, dont se constituent comme ça des communautés en ligne. et ça, pour l'instant, tout ce renouvellement de la vie et du monde, je le vois assez peu en littérature ou assez mal évoqué s'il évoquait. Et c'est vrai que comme le monde change, en fait, les plus jeunes générations changent aussi complètement et sont différentes de ce que sont les personnes plus âgées. Et moi, j'ai une petite anecdote, en fait, à ce propos-là à raconter. Donc, je publie mes nouvelles sur mon site internet et j'ai une amie qui est passée chez moi avec sa fille pendant les vacances, qui ont passé une journée chez moi sur le chemin des vacances. Et la petite, qui a 11 ans, elle s'est mise à lire mes nouvelles. Alors, elle a bien aimé, j'étais contente. Donc, elle a vu les nouvelles qui sont publiées sur mon site. Et puis, au moment de me dire au revoir, quand elles sont reparties de chez moi, elle m'a dit... Elle s'est assurée auprès de sa maman qu'elle avait bien mon adresse mail. Puis, elle m'a dit « Ah, ben, je t'envoie d'autres idées d'histoires ». Et du coup, en fait, pour elle, c'était hyper naturel qu'elle participe. Elle aussi, comme elle est lectrice et qu'elle avait bien aimé mes histoires, qu'elle participe aux prochaines. Et en fait, elle l'a fait de façon sans timidité, ni sans impertinence non plus. En fait, pour elle, c'était ultra naturel de se dire « Ben voilà, maintenant, je fais partie de la communauté, entre guillemets, de l'acteur-auteur de ces histoires-là. » Et donc, je te donnerai des idées. Oui, il n'y a pas de révérence qui n'a pas sa place. C'est vraiment un échange d'égal à égal. Et c'est ça qui aggrave. Moi, il n'y a rien de plus énervant pour moi que de... Alors, je ne l'ai été que de voir des personnes intimidées par la littérature ou par des écrivains. Parce qu'il suffit de les connaître, ces écrivains, pour se rendre compte que ce sont des gens excessivement humains. Et donc, tout ce qu'il y a de plus prévisible, finalement. Donc, ce n'est pas du tout cet être sacré et exceptionnel que le mythe romantique voudrait nous faire croire. Et c'est surtout en ayant cette absence comme ça d'intimidation et de regard en contre-plongée qu'on peut vraiment dialoguer avec un auteur ou une œuvre et apprendre beaucoup à son contact. Et les personnes qui n'évoluent pas dans la maturation de leur talent sont des gens qui sont excessivement admiratifs et trop respectueux, en fait, de ceux qui les précèdent. Et c'est ce contact, en fait, très sensible et très direct avec la littérature qu'on n'a pas du tout, ou en tout cas qu'on n'a pas en France, peut-être par l'éducation qu'on a eue, qui tend à glorifier la littérature et ses auteurs. Alors que, voilà, tout auteur a ses faiblesses comme ses qualités. Et c'est en sachant apprécier les deux qu'on est au plus près de son œuvre et qu'on est au plus près de la possibilité de l'apprécier à sa juste valeur. Et c'est d'autant plus en reconnaissant cette imperfection-là qu'on, à mon sens, qu'on l'apprécie. Parce que là, on a cette intimité, cette proximité avec la voix qui nous parle à travers les âges. Et l'enseignement qu'on a de la littérature en France est un enseignement très technique qui nous apprend, qui nous dresse à reconnaître telle figure de style ou tel schéma de construction romanesque ou narrative. et du coup, on perd ce contact sensible et très organique finalement à la littérature. On ne sait pas pourquoi on aime tel ou tel texte. Et c'est en sachant précisément pourquoi on aime tel ou tel texte qu'on commence à comprendre la littérature, à savoir comment ça fonctionne. Et c'est en sachant ça qu'on peut, à notre tour, se mettre à écrire et se mettre à écrire des choses pour lesquelles on est fait. Donc voilà un peu pourquoi la littérature doit évoluer. Parce que le monde change. Parce que c'est dans le cours des choses qu'un art évolue. C'est normal que le romantisme soit survenu après la révolution française qui a été une sorte de décapitation de toute une rigueur classique, très respectueuse, d'un ordre, d'une harmonie, qui du coup part aux oubliettes avec le roi. Et ça libère un peu tout le refoulé de la période classique. Et ça crée la littérature fantastique. Ça crée plein de choses inédites. Et c'est comme ça qu'une littérature se renouvelle. Un art se renouvelle également par les apports des marges et les apports de nouvelles techniques. Toute la peinture, en fait, l'histoire de la peinture peut se voir à travers les innovations techniques. Moi, je n'y connais pas grand-chose, donc je ne pourrais pas vous en parler pendant une heure. Mais les innovations techniques sur les pigments, sur les techniques de fixation des couleurs sur une toile. Sur les polymères aussi, la peinture acrylique. Oui, voilà. J'étais voir l'exposition David Aucné au Centre Pompidou. Et il a utilisé une pâte à papier colorée qu'il a ensuite coupée en lamelles pour donner une impression, pour en fait représenter la surface des piscines avec ces nappes de couleurs comme ça qui ont imprimé la pâte à papier de manière complètement organique. Et il a su travailler ce médium particulier pour en obtenir un effet particulier. Et d'ailleurs, dans cette expo, il y a aussi à la fin des iPads où en fait on voit la progression de la peinture d'un tableau. En fait, on voit le tableau, il a dessiné en fait sur iPad. Sur l'iPad même. Et du coup, c'est enregistré. Il est enregistré et c'est retransmis. Et on voit toute la création de son tableau. Et ça aussi, voilà, c'est avec les nouvelles technologies qu'on peut avoir aussi ce type d'œuvre qui est en fait une œuvre en création. Parce que ce n'est pas seulement le résultat final qui est intéressant, mais c'est tout processus créatif. Picasso avait fait pareil. Il y a un film de lui en train de peindre, de reprendre une peinture. Et entre la première tentative et le résultat final, il y a au moins trois tableaux différents qui se superposent en fait sur la toile. Parce que voilà, il a une vague idée, il commence à la concrétiser. Il fait un coup de pinceau de travers qui lui donne une autre idée, qui l'emmène dans une autre direction. Et c'est ça, le processus créatif, ce n'est que ça. Et l'approche théorique de la littérature qui voudrait plaquer sur le processus un certain nombre de schémas ou d'équations perd de vue ce côté complètement anarchique de la création. Et il faut savoir un peu se perdre dans cette première phase complètement divergente, foisonnante et chaotique. Et c'est seulement après, quand on a noirci des dizaines de pages sans qu'unitette, qu'on commence à voir émerger certains motifs récurrents, certaines lignes de force. Et c'est à partir de ça, on supprime tout le reste et on garde vraiment l'essentiel et on essaie de trouver comment les différentes pièces du puzzle s'organisent entre elles pour créer un tout cohérent. Et dernièrement, si la littérature doit changer, c'est aussi que la littérature, la manière dont je l'aperçois, aide à lutter contre un certain nombre de préjugés et d'idées reçues et d'habitude de penser et de voir le monde. Et parce qu'à partir du moment où les habitudes s'ancrent dans la conscience, on cesse de percevoir en fait. On cesse de voir la ville, la campagne, les personnes qui nous entourent. et on ne voit que des abstractions qui nous aident à nous repérer et qui nous aident à automatiser un peu la perception de nos sens. Mais du coup, on perd ce côté très direct et très sensible dans notre rapport au monde. Et la littérature, comme tout art, nous aide à retrouver en fait ce contact et à nous révéler de nouveau ce qu'est un être vivant, un être humain dans le monde actuel, ce qu'est aimer, ce qu'est souffrir. Et si on se contente des étiquettes que le langage a trouvées pour nommer les tourments et les joies de la condition humaine, on ne montre rien. Donc, c'est pour exister et continuer à être pertinente, de la littérature doit constamment renouveler ses outils et ses manières d'approcher le réel. Sinon, elle ne fait que répéter des choses mille fois vues et donc du coup, qui ne perturbe pas, ne choque pas la conscience du lecteur et du coup, ça reste invisible en fait. donc voilà ce que j'avais comme élément de réponse pour justifier ma démarche qui consiste à trouver ce que peut être la littérature de demain et pour vraiment répondre à la question, je pense que là... N'hésite pas à m'interrompre, j'ai l'impression que je parle beaucoup. Oui, je veux bien t'interrompre. Enfin, on parlait des technologies nouvelles et c'est vrai que du coup, comme le monde change, la littérature doit changer, mais les nouvelles technologies, on en parlait avec les exemples en peinture ou en art plastique, elles vont permettre à la littérature aussi de changer parce que, par exemple, sur un support sur un support numérique, on va avoir, par exemple, accès à un éventail beaucoup plus large que sur un support papier. Par exemple, si on veut faire des digressions ou si on veut faire des notes de bas de page de notes de bas de page, au lieu de les mettre sur un texte papier imprimé tous à la suite et qui va être parfois indigeste, on va pouvoir écrire une première trame et ensuite, via par exemple des liens hypertextes, mener le lecteur vers une autre trame et ça, ça peut aussi faire participer plusieurs auteurs. En fait, quelqu'un peut écrire un premier texte, ça peut donner des idées à un autre auteur, à un autre écrivain et chaque phrase peut donner lieu à un nouveau texte. Par exemple, là, j'ai lu récemment « Sans taux de solitude » de Gabriel Garcia Marquez et c'est un texte ultra-foisonnant. on a l'impression que chaque phrase peut être le début d'un nouveau roman et c'est vrai que par exemple, on pourrait imaginer qu'on prend ce roman-là et chaque phrase, il y a quelqu'un qui crée un nouveau roman à partir de chacune des phrases et ça fait une espèce d'œuvre tentaculaire et ça, c'est impossible de la représenter en papier qu'en physique et par contre, d'un point de vue numérique et en informatique, c'est très facile parce qu'on fait un lien, on fait un algorithme avec quelque chose qui mène vers une autre page et ça mène à cette dimension plus en profondeur, en 3D. Et de toute manière, ce n'est que le propre de ce dialogue comme ça entre textes, entre auteurs, c'est le propre de la littérature et ça permet juste de concrétiser comme ça une image qui était très abstraite jusqu'alors, enfin très abstraite, qui a perdu de son concret, c'est l'image du palimpseste qui revient souvent pour décrire la littérature et le fait que les œuvres dialoguent entre elles et que les textes se superposent et que, voilà. Et l'image du réseau, en effet, est vraiment celle de la littérature, même si la linéarité du livre a tendance à nous la masquer et cette idée de notes de bas de page comme ça, un peu foisonnantes et indigètes, moi ça me fait penser à David Foster Wallace qui est un auteur américain assez difficile à suivre par moments parce qu'il fait des notes dans des notes, dans des notes et par moments on ne sait plus d'où on vient et c'est dur à suivre parce qu'il, je pense que il essaye de, tout en gardant la forme linéaire du livre, de greffer dessus une forme réticulaire propre à la culture numérique et au lieu d'avoir comme ça quelque chose d'anarchique mais cohérent comme on peut trouver sur Internet, il a une sorte d'arbre comme ça avec des digressions successives et donc du coup on perd, on s'éloigne au fur et à mesure du tronc principal et on perd de vue on perd de vue le tronc on perd de vue l'histoire principale ce qui en est en partie il est fait rechercher et mais c'est intéressant comme je pense que c'est un bon auteur de alors c'est manqué de tact je pense de dire que c'est un auteur de transition entre deux moments de la littérature mais voilà il est un il est un pied dans le XXème siècle un pied dans le dans le XXème siècle et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant et là je pense le grand le grand bouleversement actuel c'est qu'on on est en train de quitter une culture de la continuité pour nous diriger tant bien que mal vers une culture de la discontinuité qui est vraiment celle du net avec voilà on n'arrête pas de zapper de texte en texte d'article de blog en vidéo de youtube en commentaire twitter en vidéo de chat baby et tout ce que vous savez et du coup ça pour ceux qui ont grandi ou qui sont nés avec ça ça imprime des habitudes de lecture et de vie tout simplement complètement différentes de celle liée au format du livre imprimé qui est un format linéaire continu et c'est cette transition entre le continu et le discontinu je pense qui est intéressante d'analyser et de comprendre pour trouver les formes littéraires qui conviennent à cette transition parce que je ne suis pas sûr que restituer la discontinuité de nos vies comme ça complètement éparpillée à la fois dans l'espace analogique de nos vies physiques et réelles et l'espace numérique des applications et du web avec voilà on a une personnalité numérique éparpillée sur plein de plateformes différentes avec des interactions entre plein de gens différents je ne suis pas sûr que la forme classique du roman qu'on a hérité du 20ème et du 10ème siècle suffise à à restituer ce côté chaotique et le et la difficulté de la chose c'est c'est de réussir à donner un sens et une forme à quelque chose qui n'en a pas donc ça c'est le but de tout écrivain c'est de donner une forme et un sens à quelque chose qui a priori n'en ont pas et de trouver comme ça dans ce chaos de la vie des liens comme ça des relations des rapports inédits qui révèlent quelque chose d'inédit au lecteur mais il est vrai que ce côté chaotique et discontinu n'a jamais été aussi fort et plus le temps passe plus le rythme de changement s'accélère certains parlent de croissance exponentielle que la fin le futur sera un prix visible à quelques années de distance tout ça fait que c'est compliqué et tout ça fait que le roman traditionnel n'est peut-être pas la bonne échelle pour pour aborder le problème il est à la fois trop grand et trop petit trop grand parce que comme le le rythme s'emballe les instants les instants de vie qu'on peut représenter de manière homogène et compréhensible se raccourcissent donc ne tiennent pas forcément dans enfin sont trop petites pour la taille classique d'un roman et en même temps comme c'est la vie et la société et la personnalité des gens n'ont jamais été aussi riches divers complexes et contradictoires c'est dur de tout faire tenir dans 300 400 pages donc du coup moi mon idée c'est c'est vraiment d'embrasser cette cette discontinuité du web écrire pour le médium principal d'aujourd'hui qui est le web et ensuite voir comment ça peut tenir dans un roman dans un livre imprimé mais donc écrire comme on écrit sur internet à savoir des formats courts mais pour que ces formats courts juxtaposés les uns aux autres donnent produisent un ensemble cohérent il faut que chaque texte soit à la fois autonome et complémentaire des textes de l'ensemble duquel il participe et là ça me fait penser à l'objet mathématique qu'on appelle des fractales je ne sais pas si vous aimez les mathématiques ou si vous adorez lire des livres de mathématiques théoriques mais c'est un mathématicien français qui a inventé ça qui s'appelle Benoît Mandelbrock qui a immigré aux Etats-Unis qui a beaucoup travaillé chez IBM ou laissé faire tout et n'importe quoi et c'est là où il a si mes souvenirs sont bons qu'il a commencé à travailler sur le hasard sur les formes aléatoires et à comprendre que les modèles traditionnels des mathématiques ne permettaient pas de rendre compte de manière précise d'un certain nombre de phénomènes et c'est pour ça qu'il a inventé les fractales donc une fractale c'est si je vulgarise ça c'est c'est un objet qui est bon je vais prendre un exemple ce sera plus simple par exemple les alvéoles d'un poumon ne sont pas si différentes du poumon global à part la différence d'échelle et là on parle d'auto-similarité c'est en fait chaque partie de l'ensemble est représentative de cet ensemble et c'est un peu l'image que j'ai quand j'essaye d'envisager la littérature de demain c'est en gros une littérature qui serait plus au lieu d'être un ensemble de livres ce serait plus un archipel de texte dans lequel le lecteur puisse évoluer de manière libre et à son goût et chaque chaque îlot de cet archipel peut être lu de manière autonome vraiment à l'échelle la plus petite et en même temps est complémentaire du reste des textes et c'est un peu c'est un peu la comédie humaine du XXIe siècle Balzac avait à force d'écrire avait trouvé l'idée de faire réintervenir des personnages de ses livres précédents dans les nouveaux et créer une sorte de microcosme comme ça qu'il a nommé la comédie humaine où chaque livre est interconnecté aux autres par des récurrences de personnages des bouts d'intrigues qui commencent dans un livre et qui fissent dans un autre ou qui sont rappelés dans un autre et si on trouve une manière d'avoir cette même prolifération comme ça de personnages et d'intrigues avec un format qui est plus pas accessible mais approprié à nos habitudes de lecture ça peut être très intéressant et cette idée et donc du coup en fait on oublie la forme fermée du livre qui a un début un milieu une fin et on expose comme ça ce côté figé pour avoir comme ça un corpus très ouvert ouvert aux commentaires ouvert à l'ajout éventuel de textes d'autres auteurs ou à des commentaires de lecteurs ouvert à la libre circulation à l'intérieur de l'oeuvre par les lecteurs et chacun dessine à l'intérieur son propre parcours et s'il veut le structurer sous la forme d'un livre il propose sa propre table des matières et cette idée de livre ouvert qui du coup n'en serait plus tout à fait un mais venu par hasard en fait en lisant en relisant l'Empire des signes de Barthes qui est un des rares textes de Barthes que j'arrive à lire parce que je ne suis pas très doué pour le lire et en fait il parle de gastronomie japonaise c'est un texte sur le Japon et il parle en effet contrairement à la cuisine française ou occidentale de manière générale qui est structuré et centré sur un menu avec un ordre spécifique l'entrée la résistance le dessert le café le digestif ou je ne sais pas quoi la cuisine japonaise on mange dans l'ordre qu'on veut les plats qu'on nous amène en fait il n'y a vraiment ni début ni fin et c'est une sorte de et on recommande tout ce qu'on veut il n'y a pas de d'ordre de centre de début ni de fin à part la satiété de ceux qui mangent et ça je me suis dit mais c'est bien sûr c'est évident ça doit être la forme de la littérature d'aujourd'hui qui est vraiment la forme de nos vies quand de nos vies numériques en tout cas quand on est sur internet on ricoche de site en site d'application en application de plateforme en plateforme et ça c'est bien là le problème puisqu'il y a une sorte de captation de notre attention par les entrepreneurs du numérique et ils veulent comme ça nous retenir à tout prix sur leur service pour qu'on voit leur publicité ou qu'on continue à payer l'abonnement à Netflix ou je ne sais pas quoi et c'est vraiment une économie de l'attention et donc c'est aussi très pervers mais en tout cas c'est le conseil qu'on peut faire de nos vies c'est qu'on est de plus en plus tiraillé par plein de sources d'attractions différentes et du coup la la synthèse de tout ça est de plus en plus difficile donc autant embrasser cet éparpillement et essayer de le resituer dans une forme littéraire voilà à peu près ce que ce que j'avais en tête aussi l'idée d'écrire pour le médium d'aujourd'hui qui est internet ne pas le problème de nos périodes de transition comme celle qu'on est en train de vivre c'est qu'on aborde le nouveau continent avec les habitudes de l'ancien de la même manière qu'on a abordé l'imprimé avec les habitudes des scribes du Moyen-Âge et ne serait-ce qu'en regardant la typographie et la mise en page des premiers livres imprimés on voit le poids des traditions en fait c'est terrible c'est très dur de s'arracher à des choses qui sont devenues obsolètes mais qui encore leur empreint dans nos consciences pour essayer de trouver des formes vraiment des formes et des messages vraiment adaptés aux médiums pour lesquels on écrit et là aujourd'hui on a vraiment fait la même erreur avec le numérique on a fait la même erreur avec le livre numérique on a pris les inconvénients des deux systèmes la forme fermée du livre et la forme numérique de lecture sur écran qui n'est pas toujours facile ou agréable et on perd la qualité du livre imprimé qui est ce côté feuilletable ce côté appréhension rapide du volume de lecture et de la place de la position du lecteur dans cet espace on sait qu'on a surligné tel passage a priori sur la page de gauche dans le premier tiers du livre on va feuilleter rapidement on va le retrouver facilement il y a bien sûr des outils de recherche sur Kindle et qu'on sort mais mon expérience personnelle m'incite à croire que c'est moins pratique alors l'avantage c'est qu'on peut avoir une bibliothèque dans la poche mais voilà un livre ça se respire ça se vit et ça se relie et ça se consulte et Amazon a surtout optimisé l'acte d'achat au détriment de la vie de la littérature et surtout c'est un écosystème fermé on ne peut rien on ne peut pas en sortir ce qui est toujours gênant au lieu de voir comment créer une littérature native du web tout simplement en publiant sur un site internet comme je le fais pour cet essai et qui peut le plus peut le moins je pourrais toujours le publier sous forme sous forme imprimée par la suite parce que l'essai vraiment j'essaye d'appliquer les leçons que j'essaye d'imaginer pour la littérature d'aujourd'hui et du coup chaque chaque moment de cet essai chaque texte qu'il constitue peut se lire de manière autonome et indépendante mais est complémentaire du mouvement global de la pensée que j'essaye de développer dans cet ouvrage et il y aura un système d'index pour permettre de créer comme ça des regroupements de textes par motif récurrent parce que moi j'écris vraiment comme avec l'image d'une fugue musicale avec ce système de contrepoint de récurrence de motifs qui reviennent comme ça de proche en proche et voilà c'est pour ça que chaque texte est complémentaire des autres mais en même temps autonome et autant que faire ce peu représentatif de l'ouvrage dans sa totalité et de toute manière le style de l'écrivain sera là pour essayer de rassembler ces textes comme ça discontinus et éparpillés pour créer une homogénéité donc il n'y a pas non plus de risque immense à essayer de dynamiter la forme traditionnelle du livre pour voir ce qu'on peut faire différemment parce que de toute manière je ne vais pas me réinventer à chaque texte et trouver une manière différente d'écrire aujourd'hui en tout cas j'ai une certaine manière d'écrire parce que c'est ce que j'aime ce que j'aime faire et c'est ce type de l'écriture que j'aime retrouver en lisant c'est ce vers quoi je me tourne préférentiellement mais voilà je ne sais pas si demain j'écrirai différemment mais en tout cas voilà aujourd'hui il y a cette homogénéité là qui permet aussi d'aider à unifier voilà cet archipel de textes que j'essaie de constituer voilà j'ai encore parlé tu as quelque chose à ajouter de ton jeu je vois je pense que tu as dit pas mal de choses sur les fractales ça c'est une image qui me plaît bien aussi et dans les fractales la partie est représentative du tout et on peut aussi imaginer quelque chose d'un peu plus broussailleux et un peu plus divergent la fractale ça va être réticulaire donc tout va le microscopique va ressembler au macroscopique qu'on va retrouver du microscopique dans le macroscopique ou inversement et on pourrait imaginer quelque chose j'y ai pensé en fait en voyant une image d'un arbre qui a été créé par un botaniste où il a greffé sur un même arbre 40 espèces d'arbres fruitiers donc en fait quand il est en fleurs c'est très beau parce qu'il y a plein de nuances de fleurs rose rose mauve blanche et on pourrait imaginer aussi grâce à la forme numérique un tronc commun et ensuite des divergences écrites par différents auteurs aussi avec différentes couleurs et qui forment quand même un ensemble très harmonieux oui c'est la différence entre le rhizome et l'arbre en fait le rhizome c'est un concept imaginé par Deleuze dans un texte illisible que j'arrive pas à lire un de ces textes que j'arrive pas à lire mais l'image est très intéressante parce que c'est essayer d'imaginer une structure qui ne soit pas comme ça verticale et pyramidale mais beaucoup plus horizontale et sans hiérarchie apparente de voilà d'éléments qui communiquent avec leur père de manière a priori anarchique et complètement broussailleuse mais dans l'ensemble ce chaos apparent crée un semblant d'ordre et c'est vraiment ce qu'on trouve sur internet internet a priori c'est le foutoir et finalement pas tant que ça parce qu'il y a des rassemblements autour d'idées des communautés qui se créent des passerelles comme ça entre communautés différentes entre idées des ricochets de lien hypertexte en lien hypertexte donc il y a quand même il y a quand même un semblant de structure ou de squelette mais c'est plus le squelette vertical qu'on avait l'habitude de voir mais c'est quelque chose de beaucoup plus organique finalement que très très figé et c'est une image qui est intéressante je pense je pense qu'elle est tout à fait pertinente et qu'on peut qu'on peut voir ce qu'on peut faire avec notamment dans la forme du roman qui est a priori la forme la plus réfractaire à ce type d'organisation parce qu'un roman c'est une histoire une histoire c'est l'évolution d'un personnage donc ça suppose un début un milieu une fin ça suppose un élan qu'on prend dès le premier chapitre qui est consolidé par le suivant et ainsi de suite et ça crée comme ça un mouvement qui amène le lecteur jusqu'à la fin donc a priori on perd ça mais et c'est aussi pour ça que ça freine des ambitions d'innovation c'est qu'on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce vers quoi on se dirige et ce qu'on peut ce qu'on peut gagner mais je pense je pense que ça sera il y a différentes formes possibles la forme chorale voilà avec plein de personnages qui interviennent et chaque 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 intervention est un et un bout du roman et tout et c'est au lecteur ensuite de de reconstruire l'histoire l'histoire globale et de se former un point de vue à partir du point de vue de chacun typiquement un film comme Citizen Kane pourrait très bien convenir à cette forme éclatée puisque c'est constitué d'un ensemble de c'est une enquête et chaque chaque personnage intervient pour nous donner un point de vue sur le personnage du film et donc il n'y a pas franchement besoin d'un ordre particulier pour lire chacune des scénettes il y a aussi quand je parle de personnage je me rends compte aussi que la modernité en fait qu'il s'agit de capter c'est aussi le fait que chacun est devenu un auteur entre guillemets puisque chacun peut publier en ligne ne serait-ce que tenir un blog exprimer une opinion sur la la scène publique et ça c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les romans d'aujourd'hui on reste encore dans une optique très 20ème siècle où les personnages ne sont pas des voix mais voilà seulement des gens qui ont une vie mais qui ne qui ne s'expriment pas qui n'échangent pas leurs opinions sur internet et et chacun comme ça peut citer l'autre pour enrichir sa réflexion et son propos et et ça et ça on n'a pas et c'est dommage et on pourrait envisager d'utiliser en fait la la forme typographique de la citation de texte qu'on utilise essentiellement dans les essais par une indentation du texte une référence de l'ouvrage cité et c'est ce qui se produit dans les blogs quand les auteurs de blogs se suivent les uns les autres certains peuvent citer des extraits de tel autre blog en donnant la référence de l'auteur et du blog et du coup en fait les les échanges aussi entre les personnages évoluent on cesse on quitte la la forme du dialogue qui était la forme d'échange privilégié des personnages jusqu'alors pour aller vers un échange asynchrone puisque chacun chacun s'exprime sans tenir compte d'un rythme imposé d'une conversation et ensuite les 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 points de vue de chacun se trouvent et chacun cite l'autre et voilà et ça pour l'instant je ne vois pas d'exemples en littérature aujourd'hui qui qui restitue cette part de nos vies alors bien sûr tout ça sous l'entend que vous passez comme moi toute votre vie sur internet mais je n'ai pas l'impression d'être seul sur internet donc je pense que ça pourra intéresser quelques personnes qu'est-ce que j'avais d'autre comme chose à dire et en rapport avec le premier extrait que j'ai publié il y a 15 jours maintenant dans lequel j'essayais de mettre en avant le rôle du lecteur qu'on oublie un peu trop souvent dans la littérature souvent tendance à parler de l'auteur mais assez peu du lecteur et du coup on ne se rend pas compte de l'importance de son rôle dans la vie et la constitution d'une littérature et le lecteur le lecteur a son rôle à jouer dans la création des scènes parce qu'un bon auteur laisse beaucoup de place à l'imagination du lecteur pour se créer sa scène dans sa tête imaginer ses personnages et surtout se faire un point de vue et interpréter l'histoire et le personnage et du coup moi en écrivant j'essaye autant que faire ce peu de favoriser cette liberté du lecteur et ce rôle très actif qu'il a dans la co-création d'une histoire en essayant d'ouvrir un maximum l'histoire de laisser beaucoup de place je dirais des marges bien généreuses pour qu'il anote tout ce qu'il imagine et qu'il fasse ses propres propositions d'interprétation et je pense qu'en en libérant sa lecture d'une table des matières imposées et d'un ordre linéaire de succession d'événements il peut aussi inventer son propre parcours de lecture éventuellement le propre rythme et le propre le propre enchaînement qui lui plaît le plus des différentes scènes de de l'histoire alors il faut bien sûr les construire de telle sorte qu'on puisse les lire dans n'importe quel ordre donc ça aussi ça impose vraiment d'écrire pour le médium mais c'est aussi ce qu'écrivait déjà Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris il y a tout un chapitre où il se permet une digression très longue plus longue que les miennes dans dans lequel il explique pourquoi l'imprimé a tué l'architecture des cathédrales parce que c'est un moment l'archidiacre de de la cathédrale Notre-Dame de Paris se plaint que le livre va tuer va tuer l'édifice ou la cathédrale en l'occurrence et que du coup le religieux va perdre de son pouvoir sur le peuple parce que avant avant l'imprimé comme le peuple ne savait pas lire il n'avait accès aux aux histoires bibliques qu'à travers les sermons du prêtre et les barreuillettes des cathédrales qui sont vraiment les comic books de l'époque où il y a plein de choses qui se passent et c'est vraiment une forme privilégiée en fait de de narration et l'imprimé a tué tout ça puisque ça comme internet ça démocratise l'accès aux connaissances ça par un pouvoir de diffusion énorme ça 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 démocratise les sociétés c'est pour ça que la réforme de Luther n'aurait jamais pu voir le jour sans l'utilisation de l'imprimé et donc ça c'est vraiment un changement total de paradigme et notre époque voit aussi ce genre de transition de changement de paradigme et il faut vraiment ne pas avoir peur de penser pour le futur un peu en avance sur tout le monde pour parce que le but quand on écrit c'est d'être lu et d'être lu le plus longtemps possible vous n'allez pas écrire pour être oublié l'année d'après et si vous écrivez pour le 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 mode de penser d'hier vous allez séduire plus de gens au moment de la publication parce que ce sera encore le paradigme dominant ou en tout cas qui parle au plus grand nombre mais c'est c'est un avantage à très court terme et dans même pas dix ans tout le monde vous aura oublié et donc c'est en fait c'est c'est pour ça que ton anecdote de ta jeune lectrice de onze ans est intéressant c'est faut vraiment écrire pour les jeunes en fait les jeunes j'ai l'impression d'être vu en disant ça c'est terrible pour pour les nouvelles générations voilà et les générations futures parce que c'est c'est comme ça qu'on qu'on s'invente un destin un destin littéraire c'est pas en écrivant avec des des modèles obsolètes pour des des modes de représentation qui s'envoient d'obsolescence et d'impertinence au sens le plus littéraire du terme puisque ça ne correspond plus à la société dans laquelle on vit ça 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 représente un monde homogène alors que le monde est de plus en plus hétérogène est divers je vais arrêter c'est voilà il faut il faut être avant-gardiste dans le meilleur sens du terme et écrire pour le futur comme si il était déjà là voilà le mot de la fin sauf si tu as quelque chose à rajouter non vas-y je parle non mais j'allais dire un peu la même chose c'est à dire que en fait le futur il est déjà là je pense oui mais il est déjà là sauf que le littéraire étant très snob et tout ce qui n'est pas un livre est pour lui chose vulgaire et digne de peu d'intérêt forcément que dans la littérature actuelle on ne le voit pas puisque le futur qui est déjà là est sur internet voilà c'est sale drame mais c'est parce que ce sont deux cultures très différentes la culture littéraire qui est très comme ça verticale respectueuse des traditions de la transmission et assez peu miscible avec la culture du web qui est anarchique qui est une contre-culture qui est libertaire où chaque voix a la même importance que ses voisines et donc forcément un écrivain un peu snob a tendance à s'énerver quand le premier venu peut le contredire alors que lui il a l'habitude d'être protégé derrière sa rugue et de la même manière traditionnellement les gens avaient peu accès aux écrivains si ce n'est à travers leurs ouvrages et maintenant comme chacun peut inviter des gens à un meet-up devant une caméra cette vidéo va être vue par plein de gens plein de gens c'est relatif mais un certain nombre qui n'habitent pas Paris qui n'habitent pas la France qui n'habitent pas l'Europe et c'est charme de cet outil et donc voilà pour c'était vraiment introductif et assez à l'image de cette culture nouvelle assez broussailleux mais c'est en parlant de ça que je vais réussir à débroussailler mes idées mon propos encore une fois c'est vraiment quelque chose qui peut valoir pour moi mais qui ne vaut pas forcément pour tout le monde et prenez-le comme ça bien mais je voilà je pense que c'est utile de définir son esthétique et ce qu'on veut faire avec la littérature parce que ça vous aide si vous écrivez à savoir quoi garder quoi jeter et dans quelle direction vous orientez pour écrire parce que le pire quand on commence c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut et du coup on se lance dans toutes les directions à la fois et on n'avance pas on fait un pas dans chaque direction au lieu de de s'orienter de manière très radicale et obstinée dans un chemin particulier et de l'exploiter à fond et du coup ça vous fait un autre chemin mais c'est pas grave puisque la littérature est composée de différentes voies et choisir son esthétique c'est aussi choisir ses défauts moi je sais que ma manière d'écrire mes idées et tout ça vont rebuter un certain nombre de gens et c'est très bien parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité que moi ils n'ont pas le même goût que moi pour des images j'ai tendance à écrire de manière très imagée quitte à perdre certains lecteurs c'est pas grave j'ai tendance à ne faire ni introduction ni conclusion à cacher mes transitions à l'intérieur de mes parties pour essayer d'avoir un objet très rond et très poli ça peut perdre certaines personnes qui aiment qu'on les prenne par la main pour la guider d'un point A à un point B mais comme je pars du principe qui n'est plus ni début ni fin je jette le lecteur comme ça dans le feu de l'action sans le prévenir ça peut effrayer certaines personnes mais c'est en faisant ces choix dès le début que je peux obtenir quelque chose qui d'une part est très personnel et d'autre part intéressera vraiment un certain nombre de personnes peut-être pas la majorité mais c'est pas grave parce qu'une avant-garde n'est jamais et ça a l'air très francieux quand je dis ça une nouvelle forme de faire de la littérature n'est jamais et c'est sa caractéristique mainstream et tout voilà tous tous les grands noms de la littérature ont commencé par être par être moqués et critiqués avant d'être encensés et quand on les encens c'est un bon moment de faire autre chose en général voilà donc je sais pas j'ai beaucoup parlé est-ce que vous avez des questions parce que c'est aussi le moment de poser des questions ou des contradictions je suis sûr t'as tenu de le dire oui avant de dire quoi que ce soit je voudrais juste dire que c'est plus pour faire avocat du diable parce que je suis très d'accord avec beaucoup ce que vous avez raconté ce soir ce qui était très intéressant stimulant merci mais j'ai donc deux questions Thibaut tu as commencé à donner les réponses peut-être un peu en avant en parlant de sans début sans fin c'est quelque chose qui quand même peut rester la littérature moi j'aimerais poser la question à quel point est-ce qu'on perd la littérature aujourd'hui tu regardes plus belle la vie tu peux tracer difficilement la comédia de l'arté derrière qui a mené à ça mais perso plus belle la vie c'est la comédia de l'arté donc un livre sans début ni fin sans milieu sans drame comme ça un livre discontinu est-ce que ça reste un livre à quel moment quel aspect pour vous est essentiel pour que ça reste la littérature et juste deuxième question et après je ne vous laisse pas deux questions nues est-ce qu'on n'est pas juste un peu tôt sans doute après que le temps ait passé qu'on se rencontre ce qui était important que ce soit oui tout à fait je commençais par la deuxième question on ne sait jamais en fait ce qui va rester en fait dans la littérature et qui va constituer le canon à venir de la littérature et c'est pour ça que je précise que ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres d'une part avec la démocratisation que permet le numérique ça permet une plus grande diversité d'expressions ensuite c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on n'a pas le droit de faire mais c'est justement en étant très radical moi je ne sais pas si mes idées sont les bonnes et si je vais réussir à avoir à la fois ce côté ouvert mais en même temps garder quelque chose une unité c'est plus une unité finalement qui fait l'oeuvre que le début le milieu c'est vraiment la cohérence des idées du style de la forme que vraiment le fait d'avoir une première une quatrième de couverture donc et c'est pour ça qu'il faut être très radical dans son propos et aller jusqu'au bout pour voir le plus tôt possible si c'est possible ou pas et c'est aussi pour ça que c'est important d'échanger pour faire pour nourrir un peu la réflexion sur la littérature c'est si je si je me rends compte que ça crée plus de problèmes que de solutions je pourrais vous le dire ça ce sera pas la peine de perdre votre temps comme moi dans cette direction et vous pourrez explorer une autre direction et parce que le problème il y a les livres les livres qui restent sont ceux qui fonctionnent mais du coup on ne sait pas tous les ratés qui n'ont pas été retenus et ça vaut aussi pour à l'échelle d'un auteur on ne connait que les livres publiés on ne sait pas tous les déchets qu'il a dû produire avant de réussir à écrire quelque chose de conséquent et donc du coup là aussi il y a un biais de sélection ça explique l'admiration de certains pour les écrivains comme ils n'ont accès qu'à la forme finie de leur oeuvre ils ont l'impression que c'est la forme de départ ce qui est très rarement le cas et qu'est-ce que je voulais dire donc ça c'est la la seconde question la première c'était est-ce que ça reste de la littérature oui quels sont les aspects pour toi et pour vous aussi qui sans ça ça ne serait plus un roman mais je dis ça sans être Adam alors un roman un roman pour moi c'est des personnages voilà et pour moi de manière plus générale la littérature c'est en fait c'est une manière d'écrire plus qu'une forme un objet en particulier c'est vraiment c'est en fait c'est une manière de restituer une expérience du monde et de la vie à travers qui est en fait celle de la poésie on a tendance à séparer la poésie de la prose mais en fait la poésie est le cœur fondamental de la prose qui est une approche très analogique en ce sens où elle fonctionne par comparaison et rapprochement de pans a priori très différents de la réalité mais c'est le talent de l'auteur que de remarquer je ne sais pas moi la similitude d'un type de coiffure de tel personnage avec je ne sais pas moi des algues dans une rivière je ne sais plus si il y a un Tarkowski ou un Antonioni où il y a ce genre de comparaison non dans Antonioni c'est il compare à un moment il y a un plan avec la chevure d'une femme balayée par le vent et en arrière plan il y a un arbre également balayé par le vent et donc du coup il y a cette analogie très littérale très littéraire entre les branches de l'arbre et la chevure d'une femme pourquoi je parlais de ça ? ah oui concentrons-nous donc pour moi c'est vraiment ça et c'est pour ça qu'en librairie il y a très peu de livres qui sont vraiment littéraires les essais d'histoire les essais de sociologie les livres et les philosophies sont rarement littéraires parce qu'ils n'ont pas cette approche très sensible très imagée alors bien sûr c'est ma manière de voir ce qu'est la littérature donc il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi mais c'est ma manière à moi de définir ce qu'est la littérature c'est une manière imagée et sensible de restituer une expérience du monde et donc ça passe énormément forcément par le style ce qu'on appelle le style à savoir l'harmonie la musicalité des phrases sauf si on fait exprès de faire des dissonances la qualité des images trouvées par opposition aux clichés qu'il s'agit d'éviter c'est d'un point de vue plus macro le s'il s'agit d'un essai la pertinence en fait de la présentation des idées la manière de les articuler entre elles il y a aussi ce côté mais ça c'est plus propre à toute forme d'art je pense ou en tout cas c'est aussi valable pour le cinéma pour le théâtre c'est comment contenir quelque chose d'immense qui est le monde ou une certaine vision du monde dans quelque chose de ridicule par rapport à ça une oeuvre d'art c'est comment cimenter tous les éléments constitutifs d'un tout par une cohérence ou la cohésion d'une voix d'une vision et ça c'est aussi un critère objectif pour mais sans doute pas pour définir ce qu'est la littérature mais pour juger de la réussite de l'intention littéraire d'un auteur mais mais que ce soit un livre ou pas j'ai tendance à m'en me foutre maintenant je ne sais pas si tu as d'autres critères instinctifs pour séparer le littéraire du non littéraire moi les les explications inutiles ah oui c'est à dire prendre le lecteur pour un idiot c'est aussi souvent quelque chose que tu as répété et puis justement enlever au lecteur son rôle qui est primordial dans la lecture et dans la création littéraire c'est vrai que j'ai tendance à considérer les explications comme superflues inutiles voire vexantes parce que souvent s'il y a explication c'est que l'écrivain n'est pas allé au bout de son travail et n'a pas réussi à transformer la nécessité de pédagogie en en quelque chose de sensible et là j'ai lisé un roman qui fait intervenir voilà la révolution numérique des entrepreneurs etc et j'ai trouvé qu'il n'était pas alors qu'il a de très grandes qualités littéraires et politiques j'ai trouvé qu'il n'était pas allé au bout de son son rôle d'écrivain qui est de nous faire ressentir quelque chose parce que si j'ai besoin d'explication je vais sur wikipédia où je me documente en lisant des choses très arides mais parce que c'est leur rôle de l'être mais si je lis de la littérature moi je moi je veux que la littérature soit un exercice de transmission d'une sensibilité à une autre avec donc réception de la part du lecteur et de toute façon pour moi une explication est toujours inutile c'est pour ça que j'agrante assez rarement mes propos c'est que les gens convaincus de ce que je raconte n'ont pas besoin d'explication donc ils perdent leur temps les gens réfractaires à mon propos toute explication que je pourrais leur fournir ne servira à rien c'est comme expliquer à un antisémite pourquoi il a tort c'est une perte de temps parce que on est rarement convaincu par des arguments autres que ceux qu'on peut fournir pour justifier notre mauvaise foi nos préjugés ou tout ce que vous voulez donc ça ça suppose aussi que toute communication entre des gens très différents et voie à l'échec je ne sais pas si j'ai tout à fait tort de ce côté là on verra donc voilà finalement il y a pour qu'une transmission s'effectue il faut des sensibilités relativement alignées donc du coup les explications ne sont pas forcément utiles oui tu parles beaucoup d'internet mais tu parles un peu des mobiles alors qu'à moi il me semble que sur la question des usages et de oui ben quand je parle d'internet en fait internet maintenant c'est le mobile le mobile remplace l'ordinateur de plus en plus même quand on a un ordinateur dans la salle on va sur son téléphone pour regarder ses emails répondre à un message regarder une vidéo même si c'est comme ça sur un nouveau poste parce que parce que c'est c'est pratique parce qu'on l'a constamment sur nous c'est ce ça fait tout donc donc du coup internet maintenant c'est c'est le téléphone c'est à la fois le web accessible via le navigateur et les applications qui sont une autre manière d'utiliser internet donc 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 oui mobile en même temps on doit pouvoir comme par rapport à terre je pense qu'on doit aussi quand même se poser une question c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont hébergé depuis une quinzaine d'années l'usage aussi bien cartographique et qu'un n'importe quoi l'usage commerciaux et tout ou si on pense à vous qui met les médias parce qu'il y a une forme de diffusion de la connaissance avant mais ce qui est quand même étonnant c'est qu'il n'y a rien qui soit apparu comme je ne parle pas de modèle économique mais comme spontané de diffusion de la littérature parce qu'on pourrait le dire même sans la question du droit d'auteur c'est à dire toute la littérature du 19ème siècle peut être publiée aujourd'hui sur une forme de Wikipédia ça s'appelle Wikisource ouais mais alors c'est 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 pas c'est fait pour une lecture sur ordinateur donc c'est pas c'est pas hyper pratique on est rarement assis à son bureau sur son sur son ordinateur autrement que des formes courtes moi j'utilise Wikisource Galica le service en ligne de la BNF pour des ponctuellement pour des travaux de recherche je veux retrouver une citation je veux rapidement lire un chapitre de tel texte ça c'est pratique c'est parce que parce que parce que c'est une littérature qui n'est pas conçue pour ça finalement et donc forcément tant qu'on appelle une littérature conçue nativement pour le web c'est dur de toi de proposer alors il y a plein il y a plein de gens qui écrivent sur le web des auteurs indépendants qui ne trouvent pas des éditeurs ou qui qui publient sur leur blog pour attirer des éditeurs et créer une communauté de lecteurs autour de leurs oeuvres il y en a plein sauf que personne ne les connait et c'est tout le problème du web c'est accessible à tout le monde mais comme tout le monde y est personne ne les connait sauf si tu viens entrepreneur de toi même et tu prends des cours de marketing d'entrepreneuriat d'optimisation de référencement Google ce qui est un vrai travail donc oui c'est encore fluctuant il y a des tentatives on ne sait pas trop ce que ça donne ce que ça rapporte à leurs auteurs moi pour se parler plus particulièrement des modèles économiques il y a une chose qui me fascine c'est le mécénat en fait par des sites américains comme Patreon ou Tipeee pour la France qui en gros tu as une chaîne YouTube tu décides je ne sais pas moi de ta passion c'est les baskets et tu décides toutes les semaines de de montrer la nouvelle paire de baskets que tu as acheté le week-end en faisant une sorte de critique du look de l'ergonomie de je ne sais pas quoi je ne connais rien et en fait les fans si tu arrives à avoir assez de fans ceux qui sont vraiment fanatiques de ton contenu te te donnent un dollar trois dollars cinq dollars par vidéo via les services dont j'ai parlé où c'est des forfaits mensuels et il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça qui gagnent cinq mille dollars par mois en faisant des vidéos sur les jeux vidéo sur le cinéma il y a comme ça une chaîne YouTube très connue qui s'appelle Nerdwriter qui a un million cent mille followers c'est hallucinant il fait des vidéos très intéressantes où il analyse des alors c'est des sujets divers mais moi ceux qui m'intéressent en particulier sont sur le cinéma et la manière dont c'est filmé ou dont une scène est construite ou comment un synopsis ou le scénario du film est adapté à l'écran et c'est très très intéressant c'est beaucoup plus intéressant que les critiques de films qu'on lit dans les arts où qu'on sort et ce degré de détail dans l'analyse dans dans voilà dans la pertinence du propos tu peux la enfin à mon sens tu peux la trouver que sur internet parce que les médias traditionnels se sont orientés vers le plus petit dénominateur commun et quand tu es vraiment passionné comme moi par le cinéma la littérature tu trouves vraiment de quoi te rassalier sur internet et pas ailleurs et donc moi Youtube j'y vais tous les jours mais c'est vrai que pour la littérature c'est plus compliqué il y a des des chaînes Youtube de nanas qui 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 sur sur leur lecture mais c'est c'est un peu du j'aime j'aime pas et moi ça me voilà ça me laisse sur ma fin parce que aussi la littérature en vidéo c'est compliqué c'est pour ça que j'invite Anne pour m'aider à en parler dans la caméra mais c'est pas facile parce que c'est que du texte il y a quelques sites internet aussi de communautés de lecteurs qui donnent leur avis ouais t'as t'as des lai ou t'as des choses comme ça en effet des communautés qui se constituent autour de de patients communes mais mais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas le il manque une tête de pont en fait d'un d'un auteur bon si on a on a on a on a 50 nuances de gris qui qui a un très bon exemple d'une littérature qui s'est qui s'est installée sur internet qui est celle des fan fictions de voilà de de jeunes auteurs qui inventent la suite de l'histoire d'Obi-Wan Kenobi ou de Big Ball Lobby ou je sais pas quoi avec un talent parfois aléatoire et et c'est comme ça que à force de d'attirer des millions de lecteurs que un éditeur vous repère et et pour grand dame de la qualité publie publie cet auteur mais bon après c'est quelqu'un puissant vivre c'est détendu pour elle mais je trouve ça plutôt sympathique je sais pas si Anne l'a abordé à un moment la question du collaboratif est-ce que toi dans ton analyse tu alors moi je suis assez introverti et solitaire donc le collaboratif c'est pas forcément la voie que intuitivement je favorise mais je dirais que c'est la manière dont j'envisage c'est plutôt la collaboration de différentes solitudes chacun écrit son texte et c'est par des rapprochements de de thématiques de motifs voire de personnages la première fanfiction que je connais c'est le cas de de Cervantes et de Don Quichotte Don Quichotte c'est deux volumes c'est deux livres c'est différent et suite à la publication du premier volume il y a je sais plus qui qui a publié un apocryphe en fait des suites de Don Quichotte en se faisant passer pour l'auteur véritable et du coup ça a forcé Cervantes à inventer une suite à ce premier ce premier livre mais moi je trouve ça plutôt plutôt positif que des gens s'emparent comme ça des inconnus s'emparent de personnages qui n'ont pas inventé pour pour les compléter pour inventer d'autres d'autres aventures parce que un personnage s'inspirant des personnes de la vie réelle il y a l'exploitation d'un personnage elle n'est peut-être pas sans fin mais elle est beaucoup plus riche que la simple intervention dans une histoire d'un roman en particulier on peut lui inventer des contradictions qui enrichissent ses dimensions donc moi je suis plutôt favorable à une sorte de polarisation d'imaginaire ou d'imagination mais indépendante mais la formule de la Wikipédia où chacun pourrait modifier des séquences non parce que en fait en fait ça rajouter un chapitre non tu le sens pas alors rajouter si c'est des textes d'auteurs différents mais chaque texte écrit par un seul auteur je pense que ça peut fonctionner mais si chacun c'est déjà très compliqué pour un auteur de trouver ce qu'il veut faire de s'orienter dans son imagination pour écrire une histoire mais si chacun la démocratie c'est pas compatible je reste très je reste très autoritaire dans mon approche de l'écriture mais c'est pas incompatible avec d'autres voilà d'autres approches d'autres ça marche bien sur Wikipédia mais parce que Wikipédia il y a le seul le seul propos ce sont les faits est-ce que vous connaissez les forums de roleplay j'y vais assez peu souvent pour tout vous dire mais je vois ce que c'est ça me fait un peu penser à ça il y a la création d'un univers alors par contre c'est donc un forum qui va proposer un contexte donc d'univers fictionnel et dans lequel chaque membre va se créer un ou plusieurs personnages et chacun va évoluer et ça ça amène en quelque sorte à créer une histoire commune qui se rapprochait de ce modèle un peu démocratique la limite du forum c'est qu'il faut justement définir un univers pour que les personnages arrivent à communiquer et à se retrouver en fait c'est la création collective d'une mythologie en fait et ça me fait penser aux mythologies antiques il y a plein il y a plein d'anecdotes sur tous les dieux de l'antiquité grecque et c'est sans doute des choses complètement construites par accumulation par captation de divinités locales qu'on universalise pour l'empire ou pour Athènes ce syncrétisme là a très bien été mené par l'empire romain et chacun et ce genre de mythes fonctionne parce que les personnages sont tellement même si très définis Zeus il est plutôt coucheur et infidèle vous c'est ceux que j'aurais venus j'ai pas dit tout écouter en cours ou alors j'ai des intérêts qui me trahissent en fait il y a des règles de départ chaque chaque personnage est défini par un certain nombre de traits mais ces contraintes autorisent une liberté de création on peut imaginer une nouvelle histoire de Zeus qui se transforme en lama pour séduire telle bergère innocente non c'est pas très enfin à l'inverse je n'en sais rien voilà c'est sans fin en fait et c'est tout à fait et là je pense que à partir du moment où les règles sont définies et que les gens s'y plient ce qui n'est pas toujours facile à imposer il n'y a pas d'impossibilité notoire je pense mais encore une fois j'étends assez solitaire et asocial toi tu veux travailler avec les idées de ton ami si elle me donne des idées ah oui alors les idées n'appartiennent pas aux auteurs en fait je pense qu'il y a deux choses vraiment différentes il y a les idées il y a même la trame d'une histoire même des caractéristiques de personnages et puis les phrases et les paragraphes qu'on écrit les chapitres qu'on écrit qui eux sont révélateurs d'une personnalité révélatrice d'un style ou d'image très très personnel mais je pense qu'on peut faire du collaboratif pour construire une histoire construire des personnages discuter ensemble bah d'ailleurs c'est ce qu'on fait mais parce qu'on est tous les deux alignés sur un certain nombre de points sur ce qu'est la littérature ce qu'elle peut faire ce qu'elle peut pas faire et si tu si on était vraiment diamétralement opposé ça n'aboutirait pas il faut il faut en fait il faut que le fondement de cette communauté d'auteurs soit soit basé sur une sensibilité commune ou ou un appétit similaire pour la littérature et pour un certain type d'univers de littérature mais ça c'est très pop c'est les univers de super héros c'est là aussi c'est une mythologie il y a tous ces personnages là et aussi parce que c'est une démarche commerciale pour vendre du papier ils invitent tel nouvel auteur pour inventer une nouvelle histoire de tel personnage parce que c'est une mythologie de la même manière que Star Wars est venue une usine à histoire avec les verres étendues qui comportent je sais pas combien de personnages d'histoire après on peut on peut voir être très orthodoxe de ce côté là et c'est la voile d'auteur originel qui prime et seule sa création prime J.K. Rowling a une chose assez intéressante c'est de normalement les fanfictions sont un peu contradictoires avec le droit d'auteur et si vous tombez sur un éditeur un peu pointilleux vous pouvez avoir un procès et elle a créé sur son site vraiment un univers où les chacun enfin voilà elle autorise les fanfictions et la récupération de ses personnages de son univers et de ses idées à des fins non commerciales bien sûr mais voilà ça permet aux gens qui veulent rester dans cet univers de pouvoir l'ouvrir d'un certain nombre de fantasmes ou d'idées et donc moi je trouve ça plutôt positif de toute manière tout auteur commence par imiter ses pères et les auteurs qui l'admirent donc d'une certaine tout écrivain est auteur sans savoir de fanfiction il modifie un peu les noms où il s'inspire de telle histoire de telle atmosphère pour son premier roman et voilà c'est pas vraiment de fanfiction mais il est encore sous influence et progressivement il trouve sa voix grâce en premier lieu à l'imitation mais ensuite à sa propre inspiration personnelle je vais devoir vous laisser parce qu'on a légèrement dépassé du programme mais merci en tout cas d'être venu et de toutes vos questions je mettrai la vidéo en ligne la semaine prochaine et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters respectifs pour être tenu informé de l'évolution de nos textes et voilà je crois qu'on a tout dit donc merci et à très bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?